Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'histoire légendaire du vampire de Venise. Venise est sûrement la ville la plus romantique du monde. Connue pour ses canaux, ses gondoles et ses palais, elle aurait été pourtant le théâtre d'une sombre histoire et abritrait dans son cimetière un vampire. Tout commence en juin 2006, lorsqu'une équipe d'archéologues était en train de réaliser des fouilles dans le cimetière de Venise. Il découvre alors de nombreux squelettes qui avaient été jetés dans une fosse commune lors de la terrible épidémie de peste qui avait ravagé la région en 1575. Les ossements vont être minutieusement prélevés dans le but d'être étudiés plus tard. Et parmi tous ces squelettes, les archéologues vont faire une découverte incroyable. Un crâne possédait une pierre enfoncée entre ses mâchoires. C'est le seul squelette de toute la fosse à présenter ses marques. Les archéologues et scientifiques vont alors s'interroger sur cette étrange découverte, car c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à un tel phénomène. Et tous vont alors chercher à comprendre la signification de cette pierre entre ses mâchoires. Si la mort est bel et bien considérée comme suspecte par tout le monde, les archéologues et scientifiques doivent maintenant déterminer pourquoi ce squelette avait une pierre à l'intérieur de sa bouche. Pourquoi c'était le seul de toute cette fosse. Rapidement, leur première recherche va leur permettre de déterminer que lorsque l'on met quelque chose dans la bouche d'un défunt, c'est parce que l'on a peur qu'il puisse se passer quelque chose. Et ce serait l'un des seuls moyens de bloquer les dents et la mâchoire du défunt pour éviter qu'il ne cause tout problème s'il se réveille d'entre les morts. Leur hypothèse serait donc que la personne qui a fait ça avait peur que la personne puisse se réveiller d'entre les morts. Et la suite de leur recherche va leur permettre de comprendre qu'à l'époque, la seule crainte qu'avaient les gens dans la région étaient les êtres maléfiques et les morts vivants. Un célèbre anthropologue va également se pencher sur ce cas pour essayer de déterminer ce qui a pu se passer. Et en se plongeant dans les archives de la ville, il va faire une découverte encore plus stupéfiante. Grâce à un document datant du Moyen-Âge, il arrivera à trouver une explication de ce mystère. Au XVIIe siècle, il y avait une pratique qui consistait à mettre une pierre dans la bouche d'un défunt pour protéger la population d'un éventuel vampire. Selon ces documents, ce squelette serait donc celui d'un vampire. Et même si ce texte donne en partie une explication, les spécialistes préfèrent rester prudents. Et plus de 500 ans après les faits, ils continuent leur recherche pour tenter de faire parler le présumé vampire de Venise. Il existe de nombreuses histoires de morts vivants et de vampires. Dans la culture populaire, nous pouvons retrouver de nombreux films autour des vampires. Et encore aujourd'hui, dans la culture populaire, on retrouve de nombreux films sur les vampires. Même si on pourrait penser qu'il s'agit d'histoires fantastiques, il existe dans le monde réel des histoires qui prouveraient que ces légendes seraient belles et bien vraies. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une étrange histoire qui se serait passée à Londres, dans le cimetière de Highgate. C'est dans ce cimetière que se serait déroulée l'une des histoires les plus célèbres de vampires de toute l'Angleterre. Tout commence en 1970. Les gardiens du cimetière vont alors découvrir des centaines de cadavres de chiens et de chats complètement vidés de leur sang. En seulement quelques jours, les rumeurs les plus feux vont alors faire leur apparition. Plusieurs témoins rapportent avoir vu une personne de haute taille qui se baladait dans le cimetière de nuit et qui aurait même aspiré le sang de ces animaux. A l'époque, cette histoire va être prise très au sérieux. Et les gardiens du cimetière vont décider de faire appel à un exorciste pour éloigner toute présence maléfique. Cet exorcisme va être très médiatisé à l'époque. Et il va y avoir beaucoup de médias qui vont se rendre sur les lieux et suivre le prêtre durant tout le rituel. Durant l'exorcisme, le curé va parler d'un certain caveau. Et il prétend que la présence maléfique proviendrait de là. Le cimetière va donc emmurer le caveau avec des pierres baignées par le curé. Et ils vont effectuer un rituel pour que la créature ne puisse plus y pénétrer. Pourtant, malgré tout ça, les histoires ne vont pas s'arrêter là. De nouveaux témoins vont rapporter avoir vu cette étrange créature près du cimetière. Il va même y avoir deux femmes qui rapportent et se sont fait mordre par cette fameuse créature. Ces deux femmes se seraient fait mordre de nuit alors qu'elles rentraient chez elles. Et le plus troublant, c'est qu'elles présentent d'étranges marques dans le cou. L'une d'entre elles souffrirait même d'anémie. Pour les gardiens du cimetière, c'en est trop. Et vont donc rappeler le prêtre pour qu'il vienne renouveler son exorcisme. Cette fois-ci, il aura exorcisé une maison en ruine. Qui soi-disant était la demeure du vampire. Et ce qui est étrange, c'est que durant l'exorcisme, le prêtre va rapporter avoir trouvé un cadavre au sous-sol de la maison. Et ce cadavre serait en parfait état de conservation. Avec l'accord des gardiens, ils iront même jusqu'à planter un pieu dans le cœur de ce cadavre. Car à l'époque, c'est comme ça qu'on prétendait pouvoir tuer les vampires. Toutefois, le plus fascinant, c'est qu'il rapporte qu'une fois qu'il a planté le pieu, le cadavre se serait immédiatement décomposé. Les gardiens aussi, qui étaient présents sur les lieux, vont être témoins du phénomène. Et soi-disant, ils auraient réussi à prendre des photos avant et après que le pieu soit planté. Encore plus étrange, après cette date, les tragiques attaques de ce vampire vont complètement s'arrêter. Et nous n'entendrons plus jamais parler de ce vampire. Alors, simple hystérie collective, réelle manifestation paranormale, ou phénomène de réincarnation, le vampire de la Gaëte n'a pas encore livré tous ses secrets. Et aujourd'hui encore, certains redoutent qu'il puisse refaire surface. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez retrouver plein d'épisodes sur ma chaîne. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kikonfire. Peace out !